Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de vous souhaiter une très belle année 2022. Je vous souhaite la paix. La paix d'esprit, la paix du cœur. La paix intérieure. C'est ce qui est important pour moi et je vous le souhaite. L'état. Prendre soin de votre état intérieur pour être en paix avec vous-même. Continuons. C'est le moment de faire l'astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre d'un signe d'eau, soit le scorpion, soit le cancer. Allons à la rencontre de quel signe? Je vais aller à la rencontre de ma main droite. Le signe du scorpion. Scorpion, signe d'eau. Je t'invite à me rejoindre ici, en cet instant précis, parce que je vais prendre, je vais commencer par prendre ta température émotionnelle, signe du scorpion. Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que nous sommes bien connectés? Oui, c'est bon. C'est parti. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Comment vas-tu aujourd'hui? Signe du scorpion. Scorpion, signe d'eau. Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Comment vas-tu aujourd'hui, scorpion? On se sent accompli. Félicitations! On a réussi quelque chose. On est fiers de soi. On va continuer pour le signe du scorpion. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, qu'as-tu besoin de voir? Partager. Partager quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Il y a une fierté ici. Une reconnaissance. Accompli, accomplissement. On va continuer avec les cartes du carreau psychique. J'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Scorpion, signe d'eau. On marche d'eau. Fierté. Réussite. Accomplissement. On se dévoile. Partager. On partage. Notre accomplissement. Nos accomplissements. On partage aux autres. On est fiers de soi. On en parle. On en parle. On ose se dévoiler. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi, Scorpion? Allons-y avec une carte pour déposer ici. Scorpion, c'est pour toi. Ici, maintenant. Scorpion, une carte pour toi, signe du scorpion. Ici, maintenant. Et ici. Scorpion, signe d'eau. Allons-y. Et je vais figer une carte rose. Scorpion. De quoi est-il de question? Scorpion, signe d'eau. Faire des efforts. Pour entretenir un lien. Un lien d'amour. Entretenir, dans le fond. Entretenir un lien. Ça demande de faire des efforts. Ça demande de faire des efforts. Hum. On me présente la sorcière pour commencer. La sorcière qui exprime en ce jeu la méchanceté. La jalousie. La sorcière représente quoi? Elle est nuisible. Elle nuit. Elle nuit en ce jeu. La sorcière. Quand on dit méchante sorcière. Est-ce qu'elle est méchante? Bien, c'est ça, la sorcière. Est-ce qu'elle est méchante? On rencontre la lutte, le combat. Énergie de lutte. Et on me présente la sorcière. L'épée. L'épée ici. C'est un défi ici. Un défi. Mais il y a une forme de lutte. Énergie conflictuelle. Ma carte est à l'envers. On a quelque chose à régler. À clarifier. Avec la carte de la sorcière. Qui exprime une méchanceté. Énergie de lutte, de combat. Jalousie. Jalousie. On a vu ici accomplissement. Peut-être ici qu'on rencontre une personne qui nous jalouse. Qui nous envie. En notre réussite. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts ici. Pour arriver à un certain accomplissement. On est fiers de soi. Mais ici, je rencontre la lutte avec la carte de la sorcière. Comme les rages. Lutte. Il y a quelqu'un ici qui tente de nuire. Ou bien, on a réussi à dépasser cette nuisance-là. La carte du hasard. Un heureux hasard. On va le voir. Ma carte de l'espoir est à l'envers. Avec la carte de la chance. Est-ce qu'on nous parle de désespoir? On ne voit plus. C'est comme si on avait perdu une chance. On a l'impression d'avoir perdu. Manqué notre chance. Parce qu'il y a des orientations ici. C'est comme si on avait manqué une chance. Manqué notre chance. On va voir. C'est la carte. C'est comme s'il y avait... C'est une carte de réalisation d'un rêve. En ce moment, ma carte est à l'envers. On a l'impression ici d'être passé à côté d'une chance ou d'une occasion, d'une opportunité. Un masculin ici qui est dans ses pensées. Il y a un masculin ici qui joue un rôle important. Est-ce vous? Il y a un masculin. Soit qu'on pense à un masculin, à un homme. Ou soit ici que c'est un masculin qui prend de la place en ce jeu. Qui a un rôle important à jouer. On me présente la carte de la fondation et réalisation. Et l'énergie de la famille qui est là. Donc ici, on est en présence de la carte du masculin. De la carte qui me parle de... On pourrait avoir des idées de mariage avec la carte de la fondation et réalisation. S'unir, être ensemble pour bâtir, construire un projet ensemble. Réaliser un projet ensemble. S'allier. Est-ce que nous pouvons nous faire confiance? En ce moment, je pense que oui. Je le ressens la confiance. On pourrait penser ici à vouloir déménager, emménager ensemble, créer une famille, peut-être une nouvelle famille, acheter un terrain, acheter une maison. C'est un homme ici qui est dans ses pensées. On veut bâtir ensemble. Bon, attendons ici. Qu'est-ce que ça nous dit pour le signe du scorpion? Signe d'eau. Destinée. La carte qui me dit que je passe du connu à l'inconnu. Je m'ouvre au changement. Il y a lumière au bout du tunnel. La carte tenait bon, mais à l'envers. C'est comme si on manquait de courage. Ok, on va clarifier. C'est une carte qui me dit qu'il y a lumière au bout du tunnel. Garde espoir. Ici, on a perdu espoir. On a l'impression d'avoir manqué une chance. Manqué une occasion. On est passé à côté de quelque chose. D'un beau lien. La carte de l'espoir pouvait nous parler d'un beau lien. Une personne, c'est l'énergie de l'amitié qui est là. On peut nous parler de quoi? D'une personne douce qui aime la nature. Ici, on a l'impression d'être passé à côté d'une chance. Et la présence de la sorcière était là pour nuire, pour empêcher, on dirait, ce lien de naître. Continuons ici avec, je pense qu'on a un effort à faire ici. Et je pense que nous partageons tous les deux un intérêt pour la justice. C'est la carte qui met en évidence ici. Les gendarmes. On partage des intérêts communs ici, à ce niveau. La gendarmerie royale. Ha! 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 C'est ça, on a accompli quelque chose, d'après moi. Bon, on va clarifier la sorcière, puis l'épée à l'envers, parce qu'on rencontre des luttes. On n'a plus le goût, là. On n'a plus le goût de se battre avec elle. La carte de la méchanceté, puis de la jalousie. On a sûrement rencontré une personne jalouse sur notre parcours. Très jalouse. Qui a essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Nous empêchait d'aller vers ce beau lien. C'est pour ça ici, tu sais, c'est comme si elle travaillait à empêcher ici la relation de naître. On va clarifier ici. Ardeur, le feu, une certaine violence en la carte. Le feu qui brûle, énergie de feu, signe de feu, à vous de voir. Le feu, le feu. De quoi est-il question? Le feu, le combat. C'est un combat ici. Oui, combat. C'est un combat. On va clarifier la carte de l'espoir maintenant. À l'envers, c'est comme si on avait perdu espoir. Comme si on avait manqué notre chance de vivre une... Ici, on nous parle d'une rencontre synchronistique, mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme si on avait perdu espoir. C'est vraiment la sensation d'avoir manqué notre chance de vivre une belle relation ici. On va voir pour le scorpion. La carte de l'héritage, patrimoine, argent, les biens accumulés avec les années. La carte de l'héritage. De quoi est-il question? De quoi est-il question? C'est comme s'il y avait un coup de chance ici. Bien, les biens héritage. On ne voit plus clair. Il y a une désorientation ici en lien avec la carte du patrimoine. Les biens matériels financiers. Je n'arrive pas à comprendre. On a l'impression d'avoir manqué une occasion. Et c'est la carte de la dépression aussi. Sentiment d'impuissance. On ne peut rien faire dans la situation. On ne peut rien faire dans la situation. L'énergie de la dépression. On a l'impression de ne pouvoir rien faire dans la situation. Désorienter. Confusion. Dépression. Souffrance morale. Sentiment d'impuissance. Hasard. Jeu de hasard. Patrimoine. S'enrichir. Héritage. Les biens. Bien financiers. Bien matériels. Investissement. La carte de l'espoir est à l'envers. Désespoir. On ne voit plus clair. On est désorienté. Et c'est la carte de la dépression qui est ici. C'est comme si on avait manqué une occasion ici. Énergie de lutte de combat avec la présence de la carte de la méchanceté, la sorcière. On s'est battu ici. Et on ne veut plus se battre. Il y a violence avec le feu. Ça chauffe. Colère probablement. Combat. Combat. Lutte. Lutte le feu. Lutte. Ici, maintenant, c'est comme s'il y avait une occasion aussi qu'on aurait pu saisir. C'est en lien avec la carte du patrimoine. Et beaucoup de luttes associées à cette occasion. Beaucoup de luttes. Et énergie de dépression. Il y a désorientation aussi. C'est comme si on avait manqué une occasion. Favorable. Défavorable. Je ne sais pas. Parce que je suis quand même en présence de la carte de la méchanceté, la sorcière qui est là pour nuire. Lutte, combat, une certaine violence. On ne veut plus se battre. On ne veut plus se battre. Peut-être que ça amène ici la perte d'une occasion. De s'enrichir. On vit un sentiment d'impuissance, souffrance morale. C'est comme si on touchait le fond. C'est étrange parce que là, j'ai cette énergie qui est plutôt sombre. Et ici, j'ai un sentiment d'avoir accompli quelque chose à la fois. Fondation et réalisation. Et ici, la pensée de l'homme. Ici, je les ressens bien, les cartes. Je ressens le ensemble. Je ressens une stabilité. C'est la carte numéro 4. On réalise quelque chose ensemble. La famille, la maison. C'est un homme ici qui pense à ça. Ou un homme ici qui est important en ce jeu. Ça, c'est intéressant. Qui fait preuve d'une grande sagesse. Conseil. Conseil sage. Sage conseiller. Qui écoute son ressenti, son intuition. De quoi est-il question ici? Je vais clarifier encore. Donc, ici, j'ai l'impression, avec la carte du succès triomphal à l'envers, on ne veut plus se battre. On était en contact avec des énergies inspirées par la sorcière. Des énergies méchanceté, des énergies de jalousie, des énergies de, c'était nuisible pour soi, lutte, combat, on n'en pouvait plus. Avec l'ardeur ici, c'est le feu. Il y a une certaine violence exprimée, une lutte. Ici, on me montre la carte de la dépression et l'espoir à l'envers, confusion, état dépressif, relié à la carte du patrimoine, de l'argent, des biens. C'est comme s'il y avait une chance qu'on aurait pu saisir et je pense qu'on l'a laissé passer. Présence de confusion, d'énergie sombre ici, dépression, on creuse. Au tout début ici, en lien avec la carte du patrimoine, on creuse. L'énergie est lourde. Peut-être, oui, qu'on a laissé passer une chance, une chance de s'enrichir. C'est possible. Et ici, qu'est-ce qu'on nous présente? La carte fondation et réalisation et le masculin est la carte de la sagesse. De quoi est-il question? Ici, c'est comme si on créait quelque chose de solide. On veut créer. On pense à un homme ou c'est un homme ici qui est dans ses pensées, qui joue un rôle important ici. Écoutez son intuition, penser avant d'agir. Je ressens une stabilité ici, un calme. Tandis qu'ici, je ressens l'agitation, la violence du feu. J'ai l'impression que je ne ressens pas le feu comme étant apaisant. Ou une belle chaleur, je ne le ressens pas comme ça ici parce que je suis en contact avec l'épée à l'envers, les luttes, les combats, les disputes. La sorcière, la méchanceté, je rencontre l'énergie de la dépression, la tristesse, la souffrance, le désespoir, la confusion, occasion de chance manquée. On a peut-être perdu une chance, notre chance. On a perdu au jeu de la carte de l'héritage, du patrimoine, en lien avec l'argent. On a focussé sur autre chose. Ici, je ressens le masculin, la famille, les liens, ensemble. Complètement une énergie différente. Là, j'ai l'impression que ça, c'est une première étape. Et là, c'est quelque chose de différent, de nouveau. Il y a un changement ici. C'est comme si ici, il y a une porte qui se ferme. Ici, on va voir de quoi il est question. Pour le signe du scorpion. Une protection. C'est comme si on est protégé. C'est une personne bienveillante ici. On se sent protégé au contact de cette personne. C'est une sécurité. On se sent en sécurité. Complètement, les énergies sont complètement différentes. Ici, là, on souffre. Méchanceté, c'est un malsain ici. Une forme de violence. Mais on misait sur la carte de l'argent ici, des biens, matériels, financiers. Ici, c'est complètement une autre énergie. C'est sain. C'est sain. Protection, stabilité, ensemble. La famille. On construit un beau projet ici. Une personne bienveillante. Complètement autre chose. Ici, c'est la carte de la méchanceté. Combat, lutte. Et l'énergie de la dépression ici. Ça nous a mis à terre ici. Tandis qu'ici, c'est complètement une autre énergie. C'est vraiment agréable ici à ressentir. On va voir complètement autre chose. Solitude. Solitude. Je pense ici que je rencontre un masculin. Solitude. La carte de la solitude, même dans le tarot psychique, c'est une carte qui peut exprimer l'ermite ou la carte d'une personne ici. Bon, la solitude est-elle voulue ou est-ce qu'on me parle d'un célibat? La solitude. C'est quelqu'un qui a appris à apprivoiser sa solitude. Et qui est prêt maintenant à construire. C'est comme si je rencontrais une personne qui avait changé. Qui s'est accomplie. C'est une personne ici qui a fait beaucoup d'efforts. Qui a fait beaucoup de chemin. Oui, on perd ici au niveau peut-être matériel, financier, mais là on a complètement, on a évolué en quelque chose de différent. On a appris, on a appris à apprivoiser la solitude. On n'a plus peur d'être seul. Il y a un cheminement ici qui s'est fait. Et c'est en présence d'un masculin. Il y a une stabilité. C'est donc bien beau ce que je ressens, mon Dieu. Et là, ben oui, on tombe en amour ici. Oh, c'est une rencontre. Elle est là la rencontre. Elle est là. Elle est là, je l'ai pigé. Coup de cœur, sentiment amoureux partagé. On est prêt pour vivre cette rencontre. On est prêt maintenant. On ne l'était pas avant. On est prêt maintenant. Oui, on est prêt à vivre à deux, à construire une famille. À emménager ensemble, déménager ensemble. Il y a un coup de cœur ici. On partage des beaux sentiments. C'est le cœur qui est présent. Ici, on va aller clarifier. Protection. On se sent protégé par cette personne. On se sent amoureux l'un de l'autre. Mais mon Dieu, sinon, il est beau tout ça. Écoutez, là. Tenez bon. On va voir ici. Parce qu'on se sent un peu découragé. On nous dit, tiens bon, tiens bon. OK. Wow, wow, wow. Là, les cartes. Vous en avez des affaires à dire. Attention, je ne peux pas tout prendre de même, là. Attends, attends, attends. On va continuer sur notre lancée. C'est intéressant, là, ce qui se vit, là. Il y a quelqu'un ici qui a appris énormément dans sa solitude. Continuons. Destiné. J'aime ça voir ça, moi. J'aime ça quand je rencontre un masculin, comme ça, dans un jeu, qui apprend, qui apprend à entrer en contact avec la carte de la sagesse. À écouter, à s'écouter. Il y a une protection ici. Personne bienveillante. C'est donc bien beau. J'aime ça, vrai ça. J'aime ça. Tenez bon avec la carte de la destinée. C'est sûr, j'aime ça, moi, des histoires d'amour. Continuons. Tenez bon. Tenez bon et destinée ici. C'est une belle réalisation, là, qui s'en vient, d'après moi, pour la nouvelle année, pour le signe du scorpion. Accomplissement. Sentiment de s'être accompli à l'intérieur de soi. Tenez bon et destinée. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ça prend du courage, ici, pour franchir la porte. Est-ce qu'on a le courage? Parce qu'ici, on dirait qu'on en manque un peu. Ma carte est à l'envers. La fin. La fin de quelque chose. Se transformer. La fin représente aussi l'énergie du scorpion. Ici, ça nous demande de mettre fin à quelque chose. C'est la carte de la renaissance. Quelque chose qui se termine pour, justement, ouvrir une nouvelle porte. Donc, on est rendu à mettre fin à un certain passé et à pousser la porte, à oser franchir le seuil de la porte. On est rendu là. On est rendu là. C'est sûr que ce n'est pas évident. On a tenu bon à l'envers. La fin, c'est une carte de transformation. Et celle-ci aussi, on passe du connu à l'inconnu. On avance. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Voyons voir. La fin de quelque chose. On se transforme. Le scorpion se transforme. Tout le temps. C'est un beau signe, le signe du scorpion. Moi, je les aime, les scorpions. Je suis scorpion. Je suis scorpion. Vous voyez ici, le nid, la famille. La famille, les liens. Ensemble. Transformation au niveau de la famille. Peut-être une famille recomposée ici. Il y a quelque chose qui est appelé à se transformer. On y va. Nouvelle famille. Un changement. On met fin à un certain passé. Et on s'ouvre à la nouveauté. On ferme la porte à un passé. Et on s'ouvre. On avance. On avance. Le foyer, la maison, la chaleur, au foyer. Moi, je pense qu'on va déménager ici. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, en ce moment, j'ai l'impression que qu'il y a une belle relation ici présente. Coup de cœur. Relation amoureuse. Elle est présente. J'ai l'impression qu'on va déménager. Il y a deux personnes ici. Bon. Là, ici, on m'a présenté le masculin. Le scorpion ici qui vit une belle rencontre. Il y a une rencontre ici. Sentiment réciproque. Amour réciproque. Projet réciproque. Intérêt commun. Je pense qu'on emménage ensemble. On déménage ensemble. On crée une nouvelle famille. L'histoire ancienne est terminée. On passe à autre chose. On est rendu là. On a probablement vécu une séparation, un éloignement maintenant avec un certain passé. C'est terminé. On est rendu pour 2022 à franchir la porte. de la nouveauté, nouveau chemin. Voilà la lumière au bout du tunnel. On a traversé quelque chose de ouf. Ça a été éprouvant ici pour le signe du scorpion. Très mouvementé. Action. On bouge. On agit. terrain glissant. Oui, c'est ça. Je pense qu'on nous parle ici d'une fin, d'une séparation. On reconstruit. Maintenant, le défi, c'est de reconstruire. Sur des énergies beaucoup plus lumineuses et positives. Suite à une séparation. Oui. C'est ce qu'on a vécu ici. Maintenant, on repart. Récompense, se respecter, s'honorer. On partage ici. Wow! Reconnaissance, récompense. Oui, récompense, accomplissement. La médaille. Félicitations, signe du scorpion. Félicitations, signe du scorpion. Vous avez fait énormément d'efforts ici. Je pense qu'il y a une rencontre qui a eu lieu, qui en a valu le coup ici. Oui, elle est très présente en énergie. Je vais piger une carte pour le signe du scorpion. Signe d'eau. La demeure. Beaucoup, hein? La carte de la demeure ici. La demeure. Beaucoup de cartes. Maison, demeure, ensemble, stabilité, sécurité, famille. Se sentir en sécurité en la demeure. Chaleur, comme le foyer ici. Rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Ah, peut-être qu'il va y avoir aussi un beau foyer à la maison. Dans la nouvelle maison. La demeure. Notre foyer devrait être un arbre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace aussi minime puisse-t-il être pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir. Prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent. Là, j'ai la pensée. Je pense à une pomme. Une pomme d'apple. Je ne sais pas pourquoi. Ça me traverse l'esprit. Bon, la pomme. La fameuse pomme. Continuons. Je vais laisser circuler ça. La demeure, je reviens. Déposez des choses dans une boîte ou conservez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir. Prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans votre lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre âbre de sécurité. Là, je vais piger une carte qualité, une carte animale pour le signe du scorpion. 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 You, mon Dieu, j'ai l'impression que mes cartes, que mes mains sont au ralenti tout d'un coup. Ouf, il y a quelque chose qui est, il y a un lâcher prise en mon ressenti. C'est comme si, oui, c'est vraiment la sensation d'avoir accompli quelque chose. Beaucoup d'efforts. Oui. J'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et d'avoir fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Ouf, j'ai vraiment un ressenti, comme si, ouf, je pouvais me déposer et me détendre. J'ai l'impression d'avoir travaillé très fort. C'est ça la sensation que je ressens en ce moment. Ce que j'aime de toi, tu gardes la tête haute dans l'adversité. L'hippocampe. Alors voilà, pour le signe du scorpion, c'est ici que je prends la pause. Et je vous souhaite une excellente journée.